C'est une réunion là ? Il y a 4 entre guillemets blocs à faire, un sur la chaîne poste, un sur la prévention pour les plus belles J, un core training et un sur la prévention éco. La partie de la pré-saison, c'est une partie intéressante pour nous, les prépas, et c'est une partie très dure pour les joueurs. Le soir il y a une partie en chemin physique, psychologique, on se concentre beaucoup sur le mental des joueurs. On la redoute à chaque fois parce qu'on se dit la chaleur, le cardio, on ne touche pas de ballon. Là par exemple on ne touche pas le ballon pendant deux semaines et nous ce qu'on aime le rugby c'est toucher du ballon, jouer et faire du cardio tous les jours c'est pas ce qu'on préfère le plus. Mais voilà on se dit il faut passer par là pour après enchaîner les matchs, enchaîner les temps de jeu pour toute la saison. C'est hors de question le travail de pouce, je vous dis pourquoi, je ne veux pas qu'on soit en échec. Le plus important dans le principe d'entraînement c'est la progressivité, parce qu'on va en pouce, on est là pour se construire, pour se remplir. Donc on est sur un 3x10 au max à 60% de son max. D'accord ? Les gars il reste presque 2 secondes ! Plus tôt, on se concentrait sur la partie physique et après on intègre un peu plus les rugby skills vers le 15-15 et les choses qu'on fait sur terrain. En fait, on ne s'aide pas, on est au fond, je bataille plus haut, je reste. Rouge, jaune. Les gars, blanc, les gars, blanc. Félicitations. Allez, go, 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 go. Allez, je blague. Bien les gars, je blague, je me relève, je me replace. Je crois qu'il y en a eu douze, douze, treize qui ont vomi la première journée. C'était un enchaînement de vomi. Je ne dirai pas qui c'est parce que je suis un bon pote, mais il y en a eu quelques-uns. Non, honnêtement, non, je n'ai pas vomi. Mais j'aurais pu. Être capable de répéter des efforts intenses, en permanence. Je sais que c'est dur, je sais que ça change, que ça vous fait moins. Ce qu'on va faire le lundi et le vendredi, il y a deux semaines. Après, ça sera dans l'intégrer, mais ça sera sur des efforts que vous aimez un peu plus. Deux semaines, on suffit. C'est vraiment important qu'on ait une équipe dans une équipe avec les joueurs, qu'on ait l'un côté l'autre. On partage, on félicite et on donne l'énergie. Et on trouve la personnalité des joueurs. Mais si on fait cette partie bien, on peut démarrer la saison dans une étape plus forte. Je n'ai pas besoin d'un, donc c'est bon. La caméra est là aussi. Maintenant, on est drop-kicking. Je n'ai même pas vu ça. Oh, c'est hard, c'est dur. Ciao les gars, bon grand-mère. C'est pourquoi ils ont fait des big bucks. On se dit. Je n'ai pas payé. Je n'ai pas payé. Il faut 50, 32, 32. 60. T'as grossi, Ethan ? Non. Je ne sais pas. 46, je n'ai jamais mis du 46. Bon, on va mettre ça. 46. On est bien là. Mets ton bob. Attends, je mets le bob. Et le soleil. Là, maintenant, j'imagine que tu es au Bahamas. Eh, vacances à la Playa. Voilà. Mi gusta pasta baida. Panos a la noche. Ça le fait, tu penses ? Je crois. Les vacances là ? Tu penses que tu es en vacances ? Non, parce que moi, j'ai comme ça. Il est comme ça avec deux enfants. Il fait un morceau. Il fait un morceau d'accueil. C'est ça, il a fait un morceau. Ils feraient un morceau. Il s'agit de seuls en morceau. Il s'agit d'un morceau. Ce n'est pas encore un morceau et il s'agit d'un morceau. Il s'agit de seuls en morceau. D'avoir repris le ballon, de jouer au rugby, franchement, c'est ce qu'on attendait tous. Et franchement, on prend beaucoup de plaisir. Allez les tchoules ! Bata ! Go ! On commence à trouver le système. Par contre, il faut qu'on y croit à fond. Aujourd'hui, il y a un mec qui n'y croit pas dans ce truc, dans ce jeu un peu. Par contre, c'est pas de jouer n'importe où et jouer. Au bout d'un moment, on n'est pas bien. On l'a dit à un moment donné tout à l'heure, fais le pied. Par contre, merci pour les structures. Très, très bien. On commence à rentrer dans le jeu. C'est top, maintenant, je suis au premier vol. Mais, you're never going to pass that ball, are we? Hold it here. Hold it here. That's it. That's it. Is that your size? Look at this one. It's not your size. You're not going to hand all your hand or something like that. Proposite. Look at this. You look good, man. That's rough. That's sick. Are those the second spins? Now, these are just the large ones. Ones sur les hanches. Parfait. 5, 4, 3, 2, il est fort. Ones sur les hanches. C'est un acteur. Il va vite. Il va vite. Il va très vite. Le mec qui est le plus lent du monde. C'est des années de métier, ça, Steph. Tu pourras comprendre plus tard. C'est sûr que faire de l'oppos entre nous, c'est un peu bizarre. Donc, on a fait ce premier match amical contre Massi. Le jeu, en fait de moi. On a pu essayer de mettre en place ce qu'on a fait pendant les entraînements. Ça nous a permis de commencer à nous préparer pour rentrer dans le match de Bayonne la semaine d'après. Ce qu'on donne, c'est une super équipe, notamment à Jean Daugé. Donc, c'était un premier test qui, pour moi, était très important. T'es sous un public terrible, mais par contre, quand t'es dans le tunnel et la Peña Bayona, ça te fout des frissons partout, mais c'est vraiment long. Je ne voyais plus. En même temps, c'était super excitant. C'est un peu de temps, c'est un peu de temps. Moi, je suis tout le temps comme ça, avant les matchs. Je me fous beaucoup de pression, mais c'est ce que j'aime. C'est la vraie marine et tout ça. Je suis tout le temps en super focus. J'ai toujours un rite avant de rentrer. Je me laisse les droits. Ça, c'était mon entraîneur dans mon petit club à Saint-Gené qui me disait crachez-vous sur les mains au lieu de mettre de l'alcool. C'est sûr, c'était compliqué parce qu'ils ont mis beaucoup d'intensité. Bayona a pris le score. Avant la mi-temps, on voulait marquer des points, que ce soit 3 points ou 7 points. Donc là, on a marqué 7 points. C'est sûr, quand on est rentré dans le vestiaire, on était collé avec eux. Donc, ça fait plaisir. Pour la petite aparté, j'ai fait deux ans de coloc avec Steph. Donc, le retrouver, pour moi, c'était quelque chose d'important. Je suis super content. Et super content pour lui qu'il marque cet essai en bout de ligne après un mouvement, si je m'en rappelle bien, de quelques passes. Donc, voilà. Pour moi, on a validé ce qu'on avait mis en place à l'entraînement. Après, c'est sûr, il y a du travail à faire. Il y a des choses à rectifier. Donc, c'est sur la bonne voie. Ouais, c'est un bon match de préparation pour nous et qui va nous préparer au mieux pour Perpignan. On mettra tout en œuvre pour être plat. Le club 14 commence déjà. Donc, on va élever le niveau et notre standard.